bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour des brochettes de poulet au masala au air fryer des croissants aussi aux amandes au air fryer et une petite sauce curry masala alors on aura besoin d'un filet d'huile d'olive un oignon deux gousses d'ail quatre gousses de cardamone des graines de coriandre quelques pistils de safran une cuillère à café de gingembre et deux étoiles de badiane on met tout ça dans notre cuve en même temps que les oignons en tant que l'ail et on fait revenir tout cela ça parfume énormément ça sent super bon dans la cuisine le ri biryani je l'ai goûté au restaurant je l'ai goûté aussi dans plusieurs de mes voyages et j'ai décidé de le reproduire à la maison et franchement c'était un pur régal donc là j'ai un bol de riz donc au coq et au c'est un bol de riz égale deux bols d'eau donc là je vais faire revenir quelques minutes mon même une seule minute c'est le temps que en fait il s'imprègne de toutes les allées de toutes les épices je le fais revenir aussi un petit peu dans l'huile et je rajoute du sel et du paprika et là je vais rajouter aussi mes deux bols d'eau voilà je remue bien comme il faut décoller les sucres je rajoute aussi 100 g d'épinards haché grossièrement et je vais rajouter aussi 50 g de raisins secs et ça part en cuisson sous pression pendant cinq minutes c'est large suffisant là je remue et puis sont sous pression cinq minutes c'est suffisant là je passe sur une petite sauce ce que je pour accompagner mon riz donc là j'aurais besoin d'un oignon de deux gousses d'ail de 4 gousses de cardamone une cuillère à café de gingembre 2 cuillères à café de madrasa salat et du sel du poivre du paprika de la coriandre on fait revenir tout seul à quelques minutes je rajoute donc là toutes mes épices et je continue à faire revenir quelques minutes après ces quelques minutes je rajoute deux cuillères à soupe de tomates concentrées on fait revenir la tomate avec les oignons les gousses d'ail et les épices et là je vais rajouter 300 millilitres d'eau et je remue bien comme il faut pour décoller les sucs éviter le code 21 et voilà ça part en cuisson sous pression pendant cinq minutes et ce sera parfait et là on passe à nos brochettes donc les brochettes on aura exactement les mêmes épices que pour le pour notre sauce et pour notre aussi riz biryani une cuillère à soupe par contre je rajoute une cuillère à soupe de yaourt j'ai rajouté une cuillère à café de gingembre 2 cuillères à café de madrasa masala du sel du poivre du paprika du paprika et deux cuillères à soupe de jus de citron j'ai mis mes brochettes dans un dans de l'eau en fait je les humidifie pour éviter qu'ils brûlent et là bas je je fais je forme mes brochettes je garde encore les épices qui restent parce qu'on en aura besoin à la fin de la cuisson de nos brochettes voilà j'ai mis une brochette je vais mettre dans un air fryer je suis minu d'une petite grille et là j'ai posé aimé brochettes j'en pose deux en dessous et puis le reste sur ma grille et ça part en cuisson donc en mode maxi gris 240 degrés celsius pendant dix minutes cinq minutes d'un côté cinq minutes de l'autre et c'est parfait et là je vais passer à un petit dessert un petit aussi un petit un petit dessert donc là j'aurai besoin de 60 g d'amandes 60 g de beurre 40 g de sucre deux oeufs et une cuillère à café d'arôme amer c'est des croissants au bord que je vais réaliser on aura aussi besoin d'une pas de feuilleter deux oeufs et là je mélange le tout j'ai pris ma pâte feuilletée je la coupe en quatre puis après je la coupe en huit voilà ça nous fait des décroissants et là je mets un petit peu de ma de ma de mon appareil à l'intérieur et puis j'enroule comme un croissant tout simplement après on va déjeuner d'un petit jaune d'oeuf on met quelques amandes et filer par dessus et ça par au air fryer et voilà en mode bake à 170 degrés celsius pendant 15 minutes au bout de dix minutes de cuisson on retourne le croissant voilà ce que ça donne un peu régalance franchement c'était très bon je mets un petit peu sucre glace par dessus et c'est parfait ils sont bien croustillant ils sont vraiment ma pâte est bien croustillante c'était c'est vraiment super bon écoutez regardez l'intérieur la cuisson est parfaite bien croustillant bien croquant c'est vraiment un pur délice bien je me régale derrière la caméra voilà je vous souhaite un bon appétit je vous dis à très vite pour d'autres recettes n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait à bientôt